En France, en 2021, l'association SOS Homophobie rapporte 176 signalements de violences familiales, dont 50% concernent les moins de 25 ans. Ces personnes LGBT subissent des insultes, du harcèlement, des menaces, du rejet. Comment accompagner les jeunes LGBT qui rencontrent des difficultés dans leurs relations familiales ? La Fondation Le Refuge travaille auprès des LGBT de 18 ans à 25 ans à la rue rejetée par leur famille ou qui ont fui leur pays. Découvrons comment ils accompagnent ces jeunes. Premier lieu, une fois qu'on a pris rendez-vous avec la personne, on fait ce que nous on appelle un entretien préliminaire. C'est un état de début de la situation du jeune, pour comprendre sa situation et pourquoi il fait appel au refuge. Ensuite, si nous on a de la place, on rappelle le jeune pour le mettre dans un hébergement. Et après, là, l'accompagnement social commence. Donc, au début, ça va être surtout, après tout ce qu'ils ont vécu, un temps de se poser et un temps où il faut guérir un peu les traumatismes qu'ils ont subis. Donc, on travaille aussi avec des psychologues pour ça. Ensuite, ça va être tout ce que des projets professionnels. Soit recherche d'études, soit reprise d'études, soit recherche de formation, soit recherche de travail. S'il y a des problèmes administratifs, on peut les accompagner dedans. Surtout pour les demandeurs d'asile qui, justement, demandent à être réfugiés sur le territoire. S'il y a des problèmes de santé, pareil. Et après, une fois que tout ça est mis en place, une fois que le jeune commence à être autonome, on recherche un hébergement pour lui en dehors du refuge. On n'a pas assez de place. Par exemple, tu vois, moi, je travaille à Paris, donc sur la délégation de Paris. Et à Paris, j'ai que 14 places. Et là, j'ai une centaine de jeunes sur liste d'attente. Pour éviter ces tensions intrafamiliales et favoriser la communication entre les LGBT et leurs proches, l'association Contact propose des groupes d'écoute et de paroles accessibles à tous. On n'est pas obligé de parler. On peut juste venir pour écouter. Parce qu'on a besoin d'entendre aussi l'expérience des autres. De dire, moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a d'autres parents qui se posent les mêmes questions ? Les parents, les questions qui se posent, c'est « qu'est-ce que j'ai fait de mal pour avoir un enfant LGBT ? » Parce que les parents sont toujours en train de se poser ce genre de questions, de la culpabilité. « Qu'est-ce que j'ai mal fait dans l'éducation de mes enfants ? » Et souvent, ils viennent écouter plutôt ce que les autres parents ont à dire et voir s'ils sont les seuls à se poser ce genre de questions. Comme toutes les associations LGBT, toutes les personnes globalement homophobes ou qui ne peuvent pas imaginer qu'on puisse être une personne LGBT et vivre heureux. Merci. Merci. Merci.